... Merci, merci Eva. Merci Eja et bonjour à tous. Nous voilà encore pour la quatrième édition du Locale Digital Show, aventure qui a démarré depuis 2016. En 2016, lors d'une réunion en interne de Sonata Multimédia, on s'est posé la question de comment animer l'écosystème de l'Élysée et de l'Élysée. Et quel rôle devait jouer son accueil en tant qu'acteur majeur de l'écosystème ? En équipe, ensemble, nous avons imaginé ce concept qu'on appelle l'Élysée de l'Élysée. On a commencé avec beaucoup d'inquiétudes, mais aujourd'hui, nous sommes très heureux, encore une fois, de retrouver nos amis du digital et des contenus lors de cette série. La quatrième édition. Le Locale Digital Show s'est désormais imposé comme le plus grand événement autour du digital et des contenus en Afrique de l'Ouest. L'édition 2019 réveille pour nous un caractère spécial. Le Dakar Digital Show, cette année, a été co-construit avec l'ADER. L'ADER, c'est la délégation à l'entrepreneuriat pour les femmes et pour les jeunes, représenté ici par son directeur général, cher Pape Amodouza. Merci, directeur général, d'avoir accompagné cette aventure. La thématique centrale, et vous comprendrez aisément pourquoi l'ADER est avec nous, la thématique centrale de cette quatrième édition, c'est Building a Startup Nation. Comment construire une nation où les startups jouent un rôle déterminant pour le développement de l'économie et la croissance économique du continent africain ? Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux acteurs de l'écosystème numérique un cadre dynamique et qui favorise l'émulation à travers ce concept de Dakar Digital Show. C'est une plateforme d'échange entre pairs, mais aussi permet d'avoir accès plus facilement aux investisseurs, aux incubateurs et aux acteurs de la tech-industrie. Cette année, nous avons voulu donner un cachet très particulier et concret à cette thématique centrale et sommes heureux d'accueillir dans les conférences et ateliers des entrepreneurs africains à succès. Je vais en citer quelques-uns. Madame Fatou Mataba de Django, Omar Sissé de InTouch, qui fait notre fierté au Sénégal, Amadou Daf de Djébaya et Angor Biramson de Creed. Nous sommes ravis de pouvoir croiser les expériences africaines avec celles d'autres startups venant d'autres continents, comme l'Europe, les États-Unis, avec une outille technologie Premier Licorne, Première Licorne que nous avons l'honneur d'accueillir dans le cadre de ce baccal d'Ightar Chaud. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir Matt Westerfield. professeur d'entrepreneurship et aussi nous avons l'honneur d'accueillir d'autres startups, comme le monsieur Mansour de Bbox, une next génération d'utilities qui révolutionne l'accès à l'énergie. Monsieur le délégué général, monsieur les directeurs, le programme d'accès digital Chaud 2019 sera tout particulièrement passionnant cette année et nous invitons au-delà de la sérémonie d'ouverture, Eva l'a dit tout à l'heure, à un programme très riche. Des success confs, des live talks, des conférences, un pitch production qui nous permet comme chaque année d'identifier des projets porteurs de contenu et aussi cette année, une spéciale, un speech spécial pour les startups devant des fonds d'investissement. Le Dakar Digital, c'est aussi des stands, plus de 60 participants exposants qui aujourd'hui vont vous présenter leurs projets, leurs services et leurs produits. Avec votre permission, je vais terminer donc ce Dakar, cette présentation par un grand remerciement à l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs années, particulièrement la DER qui cette année a été vraiment un partenaire privilégié. Merci encore donc, monsieur le directeur général. Nous remercions aussi l'ensemble de nos sponsors leaders comme Digital Virgo. Nous en profitons aussi vraiment pour remercier l'ensemble des collègues de Sonatel qui ont, avec leurs équipes, permis la réalisation de ce gros projet. C'est quand même un projet qui dure depuis plus de 6 à 7 mois et j'en profite pour terminer à dire un très grand merci, un très grand bravo au groupe de projet dirigé par madame Kourafal, Bintemane et Makoumbe. Vous les verrez en bleu qui n'ont ménagé aucun effort depuis plusieurs mois et Koura, ne vous cachez pas, vous pouvez vous montrer, qui n'ont ménagé aucun effort depuis plusieurs mois pour effectivement faire de cet événement-là une réussite depuis plusieurs années. merci, merci à vous, merci au groupe de projet. Vous pouvez vous montrer, vous devez être fiers de vous. Je les appelle les lingers du Dakar Digital Show. Bravo à vous. Bravo. Bravo. Vous pouvez vous applaudir, hein. Bravo. Bonjour. Tout ce que vous verrez pendant ces 3 jours, c'est grâce à cet équipe projet et derrière, il y a des équipes qui ne sont pas forcément en bleu, mais aussi qui ont permis d'accompagner. Je remercie donc la direction de la communication extérieure, la DAL et l'ensemble des directions qui nous ont permis de faire de ce dégradation un événement majeur. Merci à vous tous. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur Njaye. Encore des applaudissements pour Monsieur Njaye et l'ensemble de son équipe. Nous allons maintenant accueillir le discours de Monsieur le directeur général du groupe Sonatel. J'invite Monsieur Sekoudramé sur la scène sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Monsieur le délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Monsieur le secrétaire général représentant Madame la ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Monsieur le directeur général de l'ADE, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les officiels, Monsieur le directeur général adjoint de Sonatel, Chers collègues du comité de direction, Chers invités. Le groupe Sonatel est particulièrement heureux d'organiser cette quatrième édition du Dakar Digital Show. En effet, il n'est plus à prouver que le digital est en train de révolutionner les modes de vie et de consommation, et que les acteurs de l'économie numérique impacteront fortement le développement économique de nos pays. L'Afrique présente un potentiel de développement numérique important, avec une pénétration Internet selon la GSEMA qui a dépassé les 40%, un boom dans l'usage des smartphones et également dans l'usage des services financiers mobiles. Chaque année, ce sont des centaines de start-up qui se créent partout sur le continent. On voit que l'Afrique attire également de plus en plus d'investissements, qu'un écosystème avec des incubateurs, des fablabs, des accélérateurs, est en train de se mettre en place pour favoriser le développement de ces start-up. Et ceci se fait de façon volontariste sur tout le continent. L'Afrique du numérique est donc en effervescence. Que ce soit au Kenya, au Rwanda, mais également ici au Sénégal et dans la sous-région, des start-up se créent et révolutionnent chaque jour des secteurs comme la logistique, le paiement, la mobilité, l'agriculture, grâce à l'innovation dans la fintech, l'e-commerce et j'en passe. Tous les jours, ce sont de nouvelles applications qui viennent impacter positivement la vie des populations et des organisations. Selon une étude récente de Partec, en 2018, les jeunes pousses du continent ont attiré plus d'un milliard de dollars d'investissements, soit deux fois plus qu'en 2017. Mais il faut cependant noter que le gap est important par rapport à ce qui se passe sur d'autres continents. Par exemple, l'Inde a attiré, en 2018, 17 fois plus d'investissements que l'Afrique. Et c'est également le lieu de noter qu'à l'intérieur de notre continent, il existe des disparités, avec 90% des investissements qui sont captés par trois pays, que sont le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Egypte. C'est vraiment au regard de ces différents challenges à relever que nous avons choisi cette année comme thème central « Building a Start-up Nation » pour cette quatrième édition du Dakar Digital Show. En effet, les différentes parties prenantes, que sont l'Etat, les organismes d'accompagnement, les start-up, les investisseurs, mais également les grands groupes comme Sonatel Orange, peuvent, en unissant leur effort, bâtir cette Start-up Nation. Mesdames et Messieurs, nous avons conscience que cette Start-up Nation ne se construira pas sans des infrastructures télécoms de qualité. C'est la raison pour laquelle le groupe Sonatel a toujours été pionnier dans la mise en place d'infrastructures pour favoriser ce développement du numérique. Nous sommes heureux aujourd'hui de proposer des services très haut débit en fibre optique et en 4G+, partout au Sénégal. Nous avons également le plaisir d'annoncer en exclusivité le lancement de nos offres cloud, services d'infrastructures informatiques et de sauvegarde logés dans notre nouveau data center et dont vous pourrez découvrir le détail des offres tout à l'heure au niveau du stand d'Orange Business Services. Nous sommes optimistes quant à l'avenir des start-up africaines et nous participons de façon concrète à mettre en place la connectivité enrichie sans laquelle aucune transformation numérique ne pourra se faire. Nous avons accompagné cela par des baisses tarifaires. Depuis 2018, nous avons divisé par 3 le tarif de l'Internet mobile au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et nous sommes fiers de placer le Sénégal dans le top 5 des pays où l'Internet mobile est le moins cher en Afrique. Nous avons également, depuis plusieurs années, lancé des programmes d'accompagnement des start-up. Le ACOTOR Orange en est à sa cinquième édition. Notre programme Orange Fab, qui est un programme du groupe d'accélérateurs, a incubé plusieurs start-up dont nous avons suivi le développement et nous avons vu qu'avec plaisir, elles ont pu relever des fonds à leur sortie, grâce notamment à l'appui de l'ADER, entre autres. Chaque année, nous avons également un programme de mentorship. Cette année, nous avons lancé un programme de mentorship avec Orange Silicon Valley pour faire bénéficier également de cette expertise aux start-up du Sénégal. Nous avons divers programmes, parmi lesquels le Lingard Digital Challenge, également dédié à l'entrepreneuriat féminin. Et ce sont chaque année des sommes conséquentes que nous consacrons au soutien de ces start-up. Dernier exemple que je donnerai, c'est le lancement tout récent du Orange Digital Center, où nous fédérons toutes ces initiatives. Toutes ces initiatives prouvent que le groupe Sonatel a conscience de sa responsabilité sociale, de sa responsabilité en tant qu'acteur majeur de l'écosystème. Et nous oeuvrons de faire en sorte que cet écosystème soit le plus inclusif possible en créant les conditions de création de valeur et des synergies des populations. Et pour nous, cela se fait forcément en partenariat. Et c'est pour cela que nous avons vraiment, nous sommes très très honorés cette année, d'avoir la DR associée à cette édition du Dakar Digital Show. Une association qui n'est pas seulement financière, qui n'est pas seulement... Nous avons bénéficié de l'écoute du délégué général et tout le programme que nous avons a été co-construit, je peux dire, avec ses équipes. Mesdames et messieurs, le groupe Sonatel est donc très heureux de créer, à travers le Dakar Digital Show, un espace de rencontres et de discussions pour des partenariats structurants et le développement d'une vraie start-up nation. Je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement Madame la Ministre de l'Économie numérique et à travers elle, toutes ses équipes ici présentes. M. Pape Amadoussa, délégué général de la DR, nos collègues du groupe Orange, mais aussi et surtout l'ensemble des acteurs du numérique et des contenus qui sont partenaires de cet événement et grâce à qui cet événement est possible. Merci de votre attention. Applaudissements Merci Monsieur le Directeur Général. Nous allons maintenant accueillir sur la scène le Secrétaire Général du Ministère de l'Économie numérique et des Télécommunications, M. Yoromou Sajalo, s'il vous plaît. Applaudissements Monsieur le délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, Monsieur le directeur général de l'ADIU, Monsieur le directeur général de la Sonatel, Mesdames, Messieurs, chers officiels, Mesdames, Messieurs les directeurs, chers invités, J'ai l'honneur au nom de Madame la Ministre empêchée de m'adresser à cette Auguste Assemblée venue prendre part à la cérémonie officielle de vertu de la quatrième édition du Dakar Digital Show 2019. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les acteurs de l'écosystème du numérique au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. A travers son organisation, Sonatel en partenariat officiel avec la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'AIR marque encore une fois de plus son engagement aux côtés de l'État du Sénégal pour le développement de l'économie numérique. A ce titre, nous vous adressons, M. le Dr Général, nos vifs remerciements pour cet engagement renouvelé. Mesdames, Messieurs, Les technologies numériques réinventent notre société et révolutionnent nos habitudes quotidiennes comme la communication ou encore les loisirs. Elles constituent également un levier important pour accélérer le développement industriel et économique de notre pays. Dans la même mouvance, les recommandations de l'Union internationale de télécommunication, UIT, combinées à la politique de Smart Africa dans la déclinaison symbolique du Start-up Act, capitalisent une adhésion indéfectible de la part des États et, mieux, de la part de la composante jeune qui se reconnaît entièrement et parfaitement. Fort de tout cela, notre pays a initié sa stratégie sénégale numérique 2025, communément appelée SN2025, dont la vision est, en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Elle a ainsi été élaborée pour mieux accompagner notre transformation digitale. Le thème central du Dakar Digital Show 2019, Building a Start-up Nation, cadre avec les orientations politiques de l'État et ainsi en parfaite synergie avec la SN2025. Comme vous le savez, sans nul doute, l'ambition du gouvernement est de faire de notre pays une nation de start-up à l'horizon 2030, à l'image de certains pays comme Israël, l'Inde et Singapour. C'est dans cette optique que Mme la ministre avait présidé au mois de juillet dernier un séminaire de formation de haut niveau organisé sur le même thème par l'ambassade d'Israël au Sénégal, la fondation Konrad Adnor à Dakar et la délégation à l'entrepreneuriat rapide à l'intention des entrepreneurs, cadres étatiques et employés d'entreprise du Sénégal. En effet, l'État du Sénégal entend jouer pleinement son rôle dans la construction de la start-up nation en poursuivant les efforts dans l'amélioration du cadre des affaires ainsi que la mise en place d'instruments de financement des projets et de dispositifs d'accompagnement et de formation des entrepreneurs. Concernant l'amélioration du cadre des affaires, des réformes majeures ont été conduites cette année qui ont permis au Sénégal de gagner 18 places au classement Doing Business 2019. Dans cette même dynamique, d'importantes mesures et initiatives ont été prises par l'État pour favoriser la mise en place d'un environnement propice à l'éclosion, à la formation et au développement d'un écosystème et de start-up créatif et performant. Parmi ces mesures figurent notamment l'octroi chaque année par l'État d'un financement conséquent via la DER pour accompagner les start-up numériques, démarré en 2018 avec un montant de 2 milliards de francs CFA. Le financement est porté à 3 milliards par an pour les prochaines 5 années. La création du parc de technologies numériques à Diamnayau, qui, comme vous le savez, sera constitué de zones dédiées prêtes à l'emploi qui seront ouvertes aux start-up avec des espaces de formation et d'inclimation. L'adoption en cours d'un projet de loi portant création et promotion de la start-up au Sénégal qui a l'objet de mettre en place un cadre incitatif spécifique à la création et à la promotion de start-up. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que le directeur général de l'ADE va y revenir de manière plus détaillée dans le cadre précisément du programme Smart Sénégal. Et c'est l'occasion également de féliciter le directeur général de l'ADE à travers l'État qui, dans le cadre du programme de l'État, dans le cadre du programme du ministère de l'Économie numérique, est en train de dérouler un important programme dans le cadre du développement numérique. Ce projet de loi élaboré en consultation avec les acteurs de l'écosystème et adopté en Conseil des ministres le 6 novembre 2019 sera incessamment présenté au Parlement pour son vote. D'ailleurs, c'est déjà fait. On a saisi le Parlement pour le vote de la nouvelle loi sur les start-up. Cette start-up nation permettra d'avoir un cadre juridique incitatif et favorable au développement des start-up innovantes à fort potentiel au Sénégal. Ainsi, faudrait-il souligner qu'en plus des financements de la DER dirigée par M. Pape Amodou DER, délégué général ici présent, à qui je rends ici un hommage appuyé pour les résultats positifs enregistrés depuis le démarrage de son activité, donc le président de la République a mis en place des structures comme l'ADMPME pour venir en appui aux dispositifs d'accompagnement et de financement des projets. Ces mesures, couplées avec tant d'autres liées aux infrastructures, à la connectivité, à la formation et au renforcement des capacités, permettront d'atteindre nos objectifs d'enseignement. En outre, le département de l'économie numérique a réalisé une étude portant identification et cartographie des PME start-up. Cette étude montre une bonne distribution de ces start-up dans les secteurs clés de l'économie comme le e-commerce, avec une proportion de 50%, le e-payement, fintech avec une proportion de 41% et même le e-agriculture avec un tour de 28%. Ces start-up sont caractérisées par le potentiel qu'elles offrent en termes de croissance et de création d'emplois. De par leur démarche innovante, ces start-up s'appuient sur des modèles économiques dont l'effet multiplicateur sur la croissance est énorme. Par ailleurs, elles impactent les autres secteurs de l'économie sur lesquels elles exercent un effet de levier et d'entraînement considérable. Il faut aussi souligner que cette éclosion sans précédent de start-up est favorisée par l'existence d'un réseau d'incubateurs qui met à la disposition des start-up toute une offre d'accompagnement. Il existe aussi d'autres facteurs tels que l'arrivée de fonds d'investissement et de fonds spécialisés comme Partec qui vient combler le gap de financement qui jusqu'ici constitue l'obstacle majeur au développement des start-up. Mais aussi le développement par les pouvoirs publics que nous sommes d'un environnement favorable aux start-up par la mise en place d'un cadre juridique propice à l'adoption de mesures incitatives. Mesdames et Messieurs, toutes ces initiatives vont dans le sens de dynamiser le secteur numérique et de permettre aux start-up de se développer afin d'atteindre l'objectif fixé par le chef de l'État de faire en sorte que le numérique contribue à hauteur de 10% au PIB et à la création de 35 000 emplois à l'horizon 2025. Je ne saurais terminer sans vous dire toute ma satisfaction de voir ces belles start-up avec des idées aussi innovantes les unes que les autres se réunir à l'occasion de cet important événement. Sur ce, je déclare ouverte cette quatrième édition du Dakar Digital Show et je vous remercie de votre et ma prétention. Merci. Merci, monsieur le secrétaire général. On va donc accueillir maintenant monsieur le ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, monsieur Papa Madoussard, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est Papa Madoussard. Yes, Der, oui. Déjà que dans la rue, les gens m'appellent monsieur Der et j'ai... Merci beaucoup. Alors, sans trop de protocole, je vais commencer par, cher frère, monsieur Diallo, secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de télécommunications, cher baron, cher frère, directeur général de la DIEU, monsieur le directeur général de la Sonatel, monsieur le directeur général de la Sonatel, mesdames et messieurs les employés de Sonatel, mesdames et messieurs mes collègues de la DER, chers start-upers, chers invités, nous avons une délégation d'une quinzaine de personnes de la Guinée avec nous, je crois aussi à des Ivoiriens. Salut tout le monde. C'est aujourd'hui la semaine de l'UEMOA à Dakar et nous sommes tous contents que vous soyez là à cette quatrième édition de Dakar Digital Show que nous co-organisons cette année avec Orange. C'est à la fois avec un grand honneur et un réel plaisir que je prends part aujourd'hui à la cérémonie officielle d'ouverture de la quatrième édition du Dakar Digital Show qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les acteurs du numérique du Sénégal et en Afrique de l'Ouest. A travers l'organisation de cet événement, Sonatel, un partenariat officiel a été noué avec la DER, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes que j'ai l'honneur de diriger marque encore une fois plus son engagement et son ancrage aux côtés de l'État en tant qu'une entreprise responsable pour accompagner la politique publique du Sénégal plus particulièrement dans le domaine du développement et de l'économie numérique. Cher Sekou, cher Karim Solange, avec qui nous avons travaillé ces six derniers mois, je tiens à vous féliciter personnellement au nom du chef de l'État et tout le gouvernement pour ce partenariat, tout ce que vous faites au jour le jour, Orange Fab, Sonatel Academy, Linger Digital Show, vous auriez pu engranger des milliards de bénéfices et passer à autre chose, mais vous faites du giving back, vous accompagnez les startups et j'aimerais bien qu'on applaudisse le groupe. Le Dakar Digital Show de cette année revêt un caractère particulier, plus riche et beaucoup plus international et nous souhaitons que cela devienne dans les années à venir notre VivaTech ou CES. Mesdames et Messieurs, nous avons tous constaté depuis quelques années l'arrivée de nouveaux termes et de jargon qui en elles-mêmes résument la profondeur des changements au cours de notre société qui passent progressivement d'une économie fossile à une économie du savoir. On nous parle de disruption, d'intelligence artificielle, de big data, de software, etc., etc. En effet, depuis le début de l'informatique et d'Internet, notre monde connaît une accélération du changement comme jamais auparavant. Plus de 3 milliards d'individus dans le monde peuvent désormais échanger instantanément et sans limite géographique. La révolution digitale est portée par plusieurs ruptures qui portent en elles-mêmes plusieurs tendances technologiques qui changent le monde et que nous discuterons lors de ce Dakar Digital Show au cours de ces 3 prochains jours. Permettez-moi de revenir sur la première rupture qui porte sur les capacités informatiques exponentielles à prix décroissant avec des processeurs plus rapides, plus petits et plus puissants. Ainsi, sommes-nous entrés dans le monde du prédictif et l'intelligence artificielle avec l'utilisation des techniques de machine learning, de big data, you name it. Nous assistons à une multiplication de capteurs des objets connectés avec un stockage massif dans le cloud. La deuxième rupture concerne elle la connexion Internet qui est quasi permanente et beaucoup plus rapide de jour en jour avec un passage de la G à la 5G. un accès qui est devenu comme le dit le jargon dans la Silicon Valley « A to what, anything, anywhere, on any device ». On est à l'ère de l'économie on demand et tout s'obtient en un clic. L'expérience client se personnalise grâce au mobile, les objets connectés, la géolocalisation, etc. Et la troisième rupture concerne la collaboration qui devient de plus en plus simple avec le web social, Facebook, Instagram, etc. On assiste à un influx d'informations avec plus d'échanges, plus de transparence et de pouvoir pour les consommateurs. Nous vivons aujourd'hui l'érection de l'économie collaborative. Les consommateurs collaborent, co-financent, co-investissent, co-inventent. Avec la blockchain, cette désintermédiation touchera la banque, l'immobilier, l'administration, la santé, l'agriculture, bref, tous les aspects de la vie et de notre vécu. Enfin, la quatrième rupture concerne la fusion entre le virtuel et le réel. Nous assistons à l'érection de la réalité virtuelle et augmentée. Je m'arrête là pour dire qu'aujourd'hui nous allons signer un partenariat avec Unity Technology qui est aujourd'hui le plus grand dans son domaine en termes de réalité virtuelle et gaming, la Silicon Valley, avec qui l'ADER va signer un partenariat aujourd'hui pour accompagner les start-up, les PME dans ce domaine ici à Dakar en relation avec ESMT, l'école polytechnique mais aussi la sonatelle. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui les solutions comme Oculus Google Glass permettent d'enrichir nos expériences. L'impression 3D offre d'extraordinaires opportunités. Aujourd'hui, nous parlons de biotechnologie, de neurotechnologie, de nanotechnologie et qui permettent de révolutionner la santé, l'énergie, l'environnement, bref, notre quotidien. dans tous ces changements profonds constatés depuis plus d'une dizaine d'années, quelle est la place des start-up. En effet, ce déluge technologique disruptif a été amené principalement par le monde des start-up et de la recherche et de développement. Une armée de start-up innovante et ultra-dynamique a réussi à réinventer les industries. Aujourd'hui, grâce à Internet, le marché devient mondial et les meilleures start-up réussissent en quelques années à être présents sur plusieurs continents et à avoir des centaines de millions d'utilisateurs. Nous avons très clairement la colonisation numérique portée par Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft qu'on appelle communément GAFA qui remet en cause une partie même de notre souveraineté. Juste à titre d'exemple, la capitalisation boursière de Facebook est égale aux pipes de la zone CDAO soit 600 milliards de dollars. A côté de ces GAFA, nous avons aussi les géants chinois Baidu, Alibaba, Tencent qui possèdent des moyens faramineurs aussi pour leur permettre de s'attaquer au marché mondial. Qu'en est-il pour l'Afrique ? Mesdames et messieurs, que devons-nous faire face à cette évolution industrielle en Afrique ? Devons-nous rester les mains croisées ou devons-nous agir ? Le Sénégal a choisi d'agir. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Diallo, la bipolarisation croissante de la puissance digitale dans le monde, l'Afrique et dont le Sénégal ne doivent pas rester en rate et doivent agir, mettre en place des législations adaptées, des moyens financiers importants pour pouvoir rattraper le gap et être dans la révolution numérique. C'est pourquoi le Sénégal, sous la vision du président Macky Sall, veut construire cette identité de start-up nation à l'image de l'État d'Israël ou de l'Estonie. Et comme l'a rappelé Diallo, nous avons eu ici il y a quelques mois un séminaire avec nos partenaires israéliens avec qui nous sommes en parfaite collaboration pour aider le Sénégal à faire du leapfrog pour être une start-up nation à l'horizon 2025-2035. Enfin, je dirais que pour atteindre ces objectifs, l'État du Sénégal à travers plusieurs chantiers sur lesquels je ne vais pas revenir parce que Diallo l'a déjà dit, compte produire ses propres transformations sous l'impulsion du président de la République, l'État veut délivrer, devenir un digital state qui comprendra les enjeux du numérique et qui devient de plus en plus important de numériser, de digitaliser toutes les procédures administratives qu'est en train de bien faire pour mon cher frère, cher Baroum, pour gagner plus en efficacité, en productivité et en compétitivité. Ainsi, un État digital, c'est un État qui définit et porte ses priorités pour demain. Le Sénégal peut et doit devenir le leader africain sur les questions essentielles dans la sous-région comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, la blockchain et la réalité virtuelle. Ainsi, la stratégie SN 2025 que le gouvernement s'attelle à mettre en place sous l'autorité du chef de l'État lui-même est donc parfaitement cohérente avec le thème central du dernier Dakar Digital Show qui est Building a Start-up Nation. L'État du Sénégal, enfin, entend jouer pleinement son rôle dans la construction de la Start-up Nation en poursuivant ses efforts dans l'amélioration du cadre des affaires ainsi qu'à la mise en place d'instruments de financement, de projets et de dispositifs d'accompagnement et de formation des entrepreneurs comme l'ADER et Gallo l'a dit. Nous avons mis en place un fonds de 3 milliards de francs CFA par an pour accompagner les Start-up, l'écosystème et ce travail qui est en cours avec l'accompagnement aussi de Sonatel. Enfin, Mesdames et Messieurs, M. le Directeur Général, toutes ces ambitions vont donc dans le sens de dynamiser le secteur du numérique. Nous attendons votre contribution. ça va permettre à nos start-up avec qui nous travaillons de développer et d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés de contribution de 10% du PIB à l'horizon 2025 et 35 000 emplois directs dans le secteur de l'économie numérique. Je terminerai non sans vous dire toute ma satisfaction de voir toutes ces belles start-up, ces jeunes et femmes qui sont là avec qui nous travaillons et qui faisons d'idées innovantes les unes plus que les autres se réunir à l'occasion de cette dernière quatrième Dakar Digital Show à laquelle je souhaite plein succès et nous travaillerons ensemble mais dans l'année pour y parvenir. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci encore Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le ministre. Permettez-moi de vous rappeler la suite du programme pour cette cérémonie. On va avoir l'honneur d'accueillir la promotion d'Orange Fab qui va nous présenter donc leurs différentes innovations. Comme vous le savez, le démodé d'Orange Fab se tient toujours lors du Dakar Digital Show. On aura ensuite un panel sur le thème Building a Start-up Nation et on pourra ensuite visualiser un film du même thème avant la signature des différentes conventions. Mais avant cela, on a une petite surprise pour vous et donc je vais inviter Rémi à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements messieurs dames. Bonsoir à tous. Bonsoir. De la forme ? Oui. Super. Je voudrais que vous fassiez tous un tonnerre d'applaudissements ce soir principalement à Sonatelle et je voudrais que M. Ramey vous joigne sur scène avec M. Papamadoussard s'il vous plaît. On peut les applaudir bien fort. J'ai une petite surprise. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je vous invite à vous mettre ici. Ce n'était pas prévu. Non, mais ça va être une encore meilleure surprise. On va jouer ensemble entre la réalité et le virtuel aujourd'hui. Ceux qui ont des téléphones portables dans la salle, je vous invite à les sortir. Allez-y, sortez-les. Et normalement, sur vos téléphones, vous avez ça. Ça s'appelle la lumière. Je vais vous inviter à l'allumer. Et là, de votre point de vue, on voit comme un nuage d'étoiles virtuelles. N'est-ce pas ? Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer avec les étoiles virtuelles et en prendre une, la sortir et la remettre dedans. Intéressant, non ? Vous pouvez vous applaudir pour l'essai, en tout cas, c'était cool. Parfait, on va continuer. Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe sur l'iPad ? Je vous invite à vous avancer un petit peu. Vous voyez bien ? Ça va ? Oui. Tiens, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je dirais un ponton avec... Oui, un ponton avec de l'eau. C'est surtout une photo floue. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut sortir le flou de la photo tout doucement, juste ici. Non ? Yes ! On va aller tout doucement, je vais prendre la balle juste ici dans le creux de la main, d'accord ? À trois, elle est déjà partie, elle n'est pas là, elle est juste ici, sous le coude. La deuxième, elle est juste ici à l'intérieur. Si on attend un peu, tout doucement à l'intérieur, juste ici, elle arrive à trois, un, deux, trois, vous la voulez ? Course ! Tiens, tendez votre main à plat, s'il vous plaît. Parfait. Regardez, la première est chaud pour moi, d'accord ? La deuxième, elle est pour vous. Serrez bien fort. Ça, Graham ? Oui, c'est... Super. Regardez la main serrée, laquelle vous préférez, la vôtre ou la mienne ? Vous êtes sûr ? Regardez la mienne, je vais l'envoyer juste ici à l'intérieur. Ce qui est intéressant, regardez, la vôtre, tout doucement, ça marche ! Une et deux balles. Tiens, on va continuer, on va le jouer ensemble. Tendez la main à plat, on va mettre les deux balles dans votre main, serrez bien fort, et retournez. Parfait. Est-ce que ce serait fort si j'arrive à absorber les balles de votre main vers l'iPad ? On essaye à trois. 1, 2, 3. Vous les sentez encore à l'intérieur, n'est-ce pas ? Oui. On va plutôt les multiplier. Ce qui fait qu'ici, on a 1, 2, 3 et 4 balles. On peut passer du virtuel tout doucement juste ici au réel. Est-ce que vous avez senti quelque chose à l'intérieur de votre main ? Non, mais on va regarder. Oh, yes ! 1, 2, 3 et 4 balles. OK. Quelqu'un coup, tout ça ? Pas trop mal, on est d'accord. Tiens, on va continuer. J'ai dans ma poche juste ici un jeu de cartes. Toutes les cartes sont différentes. Vous voulez mélanger ? On n'a pas le temps. Non, mélangez autant que vous voulez. Allez-y, faites-vous plaisir. Hop, ça, c'est la carte qui a été choisie hier. Oui, je peux jouer aux cartes. Hop, mélangez autant que vous voulez, c'est bon ? Oui. Cool. Vous allez me dire stop sur n'importe quelle carte dans la mesure du possible. Vous la montrez à tout le monde, mais pas à moi. D'accord ? Je voudrais que M. Sécou la voie aussi. Vous me dites stop quand vous voulez. Stop ici. Prenez la carte, montrez-la à tout le monde, mais pas à moi. Montrez-la au public également. Oh, OK. Remettez-la où vous voulez dans le jeu. Où vous voulez, allez-y. Super. Vous voulez mélanger encore ? On n'a pas le temps. Non, dans l'idée, en fait, je vais retrouver votre carte de manière un peu spéciale. Je vais utiliser l'iPad. Elle n'est pas sur le dessous, d'accord ? On verra votre signature. Elle n'est pas sur le dessous non plus. Elle n'est pas signée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise la caméra ici. Il y a un truc qui se passe étrange. Yes, c'est bien la vôtre ? Cool. Pas trop mal. On va reprendre le cadre de carreau tout doucement juste ici. Je vais décaler la planète ici. On va prendre le cadre de carreau. Il va apparaître à l'intérieur. Vous le voyez ? Ce qui est intéressant, c'est que si on plie la carte une fois, deux fois, maintenant, regardez, c'est bien le cadre de carreau à l'intérieur. Si on shoot le cadre de carreau tout doucement, il voyage autour des réseaux. En fait, elle va voyager, elle va s'arrêter exactement au niveau du Sénégal. Regardez. Elle voyage, elle voyage, ce qui est intéressant, c'est que si je l'attrape au niveau du Sénégal, on peut la remettre à l'intérieur du téléphone juste ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi la sortir. Est-ce que vous pouvez la déplier, vérifier que c'est bien le cadre de carreau ? Vous pouvez faire de la magie ? Oui, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On peut encore les applaudir. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Je serai là pendant toute la durée du cocktail, donc n'hésitez pas à me solliciter et venir me voir. à tout à l'heure. Très bon Dakar digital show à vous. Un tonnerre d'applaudissements pour le magicien digital, Rémy. Bonjour tout le monde. C'est toujours très difficile de prendre la suite d'Eva, donc je vais demander votre indulgence. Bienvenue à ce premier panel. Ce n'est pas la première fois qu'on a une cérémonie d'ouverture pour le Dakar Digital Show, c'est la première fois qu'on a un panel pour cette quatrième édition du Dakar Digital Show qui va se tenir sur un thème dont vous avez beaucoup entendu parler, mais que je trouve personnellement extrêmement intimidant, même s'il est aussi extrêmement excitant, et dont le panel aura la responsabilité, la lourde responsabilité de déterminer s'il est réaliste. Ce thème donc, c'est la construction d'une start-up nation. Pourquoi intimidant et pourquoi déterminer s'il est réaliste ? Parce que le terme start-up nation ramène à un livre paru en 2009, écrit par Saul Singer et Dan Senior sur l'état d'Israël. La V0 à la base, l'origine de la start-up nation, c'est l'état d'Israël. C'est un pays qui a peut-être, en fonction de la date qu'on choisit, 10 à 12 ans de plus que le Sénégal, qui n'a pas plus de ressources naturelles, qui a moins d'habitants, qui a à peu près, je pense aujourd'hui, 9 à 10 millions d'habitants, et qui a en 2009, au moment de la parution de ce livre, placé à peu près 63 entreprises, à peu près exactement 63 entreprises à l'échelle du Nasdaq. Donc coté en bourse, 63 entreprises à l'échelle du Nasdaq. 63 entreprises, ça veut dire plus que n'importe quel autre pays non-américain, non-USA, plus que les Etats-Unis, plus que, excuse-moi, plus que le United Kingdom, donc le Royaume-Uni, plus que la France, plus que l'Italie, etc. Et donc, pour être clair, ce qui nous réunit ici, Building a Star-Ted Nation, c'est faire ça. Rien de moins. Pour être encore plus clair, à mon sens, ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est l'impossible, concrètement. Seulement, voilà, le groupe Orange a décidé de faire les choses en grand, face à l'impossible, et d'inviter, de confectionner, en quelque sorte, sa propre version des Avengers, des gens qui ont l'habitude de fréquenter l'impossible, qui s'y prennent tous les matins. Et donc, on aura la chance, dans ce panel-là, j'ai énormément de chance, de pouvoir l'animer, donc d'avoir, tout simplement, les meilleurs start-upers sénégalais, la meilleure start-upers sénégalaise, c'est un point important à mentionner, les acteurs les plus incontournables au niveau du public, et un acteur, donc, qui nous réunit ici, qui est également incontournable, mais qui se situe, à mon sens, aujourd'hui, un petit peu entre les deux. On va commencer, donc, avec les principaux concernés. Je vais vous demander, encore une fois, c'est l'impossible qu'ils font, donc, d'applaudir, sous un tonnerre d'applaudissements, dans le rôle, déjà, de Natacha Romanoff, Madame Biram Sok, s'il vous plaît. Toujours sous un tonnerre d'applaudissements, dans le rôle de Tony Stark, cette fois, M. Omar Sissé, CEO de InTouch, s'il vous plaît. Encore, sous un tonnerre d'applaudissements, dans le rôle, on va chercher un petit peu, dans le rôle de Thor, M. Cheikh Bachoum, le DG de la DIE. Mon imagination commence à me jouer des tours, donc, cherchons, cherchons. dans le rôle de Captain America, le DG de Orange, M. Sekou de Ramé, s'il vous plaît. Et enfin, last but not least, on l'a déjà entendu aujourd'hui, et c'est un honneur de l'avoir parmi nous, dans le rôle de Nick Fury, je pense que c'est un personnage qui colle plutôt bien, M. Papamadoussard, M. Der, le ministre délégué général, de la délégation entrepreneuriat rapide. Merci encore, je vais vous demander de les applaudir une dernière fois, ce n'est pas un panel, c'est une constellation de stars qu'on a aujourd'hui. Je me présente rapidement, Abdoul Azizi, fondateur d'Impact Up Dakar, je remercie le groupe Orange pour l'immense honneur qu'il me fait d'animer ce panel. On va bien s'amuser, pendant les quelques minutes qu'ils nous réunissent, je vais juste sortir mon téléphone, excusez-moi, pour m'assurer de ne pas déborder sur le temps, et dans le même esprit, vous demander de garder vos réponses, il y a énormément de choses à dire sur ce thème, relativement courtes, de façon à ce qu'on puisse entendre tout le monde. Alors, je vais commencer avec M. Bachoum. M. Bachoum, je le rappelle déjà de la DIU, représentant aujourd'hui de Mme le ministre de l'économie et de l'économie numérique. Alors, on parle de construire une start-up nation. C'est deux termes qui, évidemment, invitent immédiatement le gouvernement. On parle de nation, et on parle d'un terme qui, finalement, implique, que de façon très très récente, le gouvernement, c'est le terme des start-up. Alors, tout ça, c'est un petit peu nouveau. Dites-nous aujourd'hui ce que représentent réellement les start-up dans la stratégie de développement du Sénégal et pour le gouvernement du Sénégal. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, nous tenons à féliciter le groupe Orange d'avoir bien voulu réunir aujourd'hui tous les acteurs du secteur privé comme du secteur public pour échanger aujourd'hui sur la start-up nation. Je pense que c'est un point extrêmement important aujourd'hui parce que, quand on voit, en tout cas, les politiques publiques qui sont définies par le président de la République, Macky Sall, nous avons un cadre macroéconomique qui est unique. Nous avons le plan Sénégal émergent. Et dans ce plan Sénégal émergent, nous avons la stratégie nationale Sénégal 20-25. Et dans cette stratégie, les acteurs du privé qui ont participé à sa construction ont mis au cœur de cette stratégie les start-up. Et aujourd'hui, récemment, quand vous voyez la loi sur les start-up qui a été adoptée en Conseil des ministres il y a juste deux semaines, vous voyez la volonté de l'État vraiment à faire participer les start-up dans le développement de notre pays. parce qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout pensable que notre économie puisse être construite tout simplement par le gouvernement. Nous avons besoin d'entreprises innovantes qui puissent impacter nos secteurs prioritaires. Aujourd'hui, dans le plan Sénégal émergent, ça va du secteur primaire avec l'agriculture. Tout à l'heure, nous avons vu des start-up qui ont des solutions extrêmement innovantes dans ce domaine de la pêche, mais également jusqu'au secteur tertiaire. Donc, clairement, la volonté de l'État est aujourd'hui affichée. Maintenant, il va falloir que nous fassions une co-construction pour bâtir cette start-up nation. Parce que c'est une possibilité. Nous avons aujourd'hui tous les prérequis pour vraiment développer cela. parce que clairement, l'État a en matière d'infrastructures tout à l'heure d'une bonne connectivité partout sur le territoire national. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est l'un des pays les plus dotés dans le continent. Donc, la Sénatel fait d'excellentes choses, les autres acteurs aussi, les autres opérateurs, mais également au niveau de l'État, à travers l'agence de l'informatique, nous développons nos infrastructures jusqu'à Fongolemi. Donc, clairement, pour montrer qu'aujourd'hui, nous avons vraiment tiré ces entreprises vers le haut. C'est des grandes entreprises, c'est des champions du secteur, c'est des entreprises comme la Sénatel. Si la Sénatel décide qu'en 5 ans, je vais construire 5 licornes, on n'ira pas jusqu'à licornes. On va dire 5 entreprises qui ont 100 millions d'euros de valeur. Moi, je suis convaincu que la Sénatel, c'est le faire. Parce que la Sénatel a les outils pour le faire. Il suffit que n'importe quelle entreprise développe aujourd'hui une solution qui a un impact sur la population avec la Sénatel. La Sénatel promeut cette solution et que la Sénatel accompagne cette entreprise à s'exporter du système de gestion des marchés publics. On la déploie dans 5 pays. Gagne les 2000 qui est fait par Ibrahim Adjani aujourd'hui et est en train d'être exporté dans d'autres pays. Il faut nous faire confiance. Mais ayons la volonté de bâtir ces start-up fortes qui vont aujourd'hui porter le flambeau au niveau africain. Merci beaucoup. Merci monsieur Cé. Je pense que le gouvernement mais également aussi le secteur privé je pense que c'est un aspect important. Je pense que ça rentre complètement dans le thème. On parle de la construction d'une start-up nation. Je pense qu'on a traditionnellement tendance à finalement mettre en isolation le secteur privé et le secteur public. Je pense que ce que vous dites qui est extrêmement important c'est que dans le cadre d'Israël par exemple évidemment il a fallu que ces deux secteurs travaillent main dans la main. Il a fallu même que le secteur public impulse, crée d'une certaine manière une dynamique privée. Vous avez mis devant la responsabilité donc les membres du gouvernement. J'interrogerai beaucoup plus madame Sock sur ce point suivant mais je vous demanderai de l'introduire. Quelles sont les responsabilités des start-up devant ? Au niveau mondial. Parce que quand on voit même au niveau des pitches que je regardais tout à l'heure une des questions que je me posais pour chacune c'était comment est-ce que cette idée va être exportée au niveau de l'Afrique et pas seulement au niveau du Sénégal. Notre avantage c'est que nos idées sont basées sur des problèmes réels un besoin réel ici au Sénégal ou alors en Afrique mais la question se pose comment est-ce en tant que start-up nation que la start-up démarre ici mais que pour un marché au niveau mondial. Au niveau des Etats-Unis on reconnaît Silicon Valley comme le centre des start-up mais les produits qui sortent de Silicon Valley ne sont pas utilisés dans le Silicon Valley ils sont utilisés autour du monde comme Facebook ou n'importe quelle autre société. Donc moi mon but principal depuis que je suis revenue c'était de voir comment est-ce qu'on peut essayer de pousser cette idée de voir au niveau mondial mais de commencer ici au Sénégal comme un test. Donc utiliser le Sénégal comme le test de notre modèle de notre business model mais après de l'exporter automatiquement et rapidement autour de l'Afrique et après autour du monde. Et parce que pour moi si on s'appelle une start-up nation c'est parce qu'on va être reconnu par les autres comme une start-up nation. C'est pas à nous de nous appeler une start-up nation c'est aux autres de nous appeler une start-up nation. Quand je regardais la semaine dernière que j'ai entendu que Jack Dorsey était là était en Afrique le fondateur de Twitter et que j'ai vu qu'il allait dans cinq pays et que le Sénégal n'en faisait pas partie je me disais voilà quelque chose qu'il faut qu'on change. Son prochain voyage il faut que ce soit au Sénégal et qu'il reconnaisse que le Sénégal qu'on a des entrepreneurs ici qui sont en train de créer des applications qui peuvent s'appliquer autour du monde telle que la démo qu'on a eue ici du Augmented Reality Virtual Reality pour l'éducation. Incroyable. Et donc pour moi on a pas mal de choses à faire mais on est déjà en train de commencer à créer à mettre en place l'écosystème mais finalement pour moi l'écosystème doit se créer elle-même parce qu'elle doit pouvoir survivre elle-même. Elle ne pourra pas dépendre de l'état pour le reste de sa vie et elle ne pourra pas dépendre non plus de certaines sociétés pour le reste de sa vie. Je pense que la Sonatelle ou la DER auront réussi le jour où ils pourront dire ces start-up n'ont plus besoin de nous. Et donc pour moi c'est ça l'objectif qui nous permettrait à un moment de devenir une start-up nation. Merci beaucoup et je vous en prie. Quels autres éléments de comparaison est-ce que vous pouvez partager avec nous finalement entre vous avez parlé de l'élément exit c'est vrai les Sénégalais sont en général très protecteurs de leurs entreprises c'est un petit peu leur bébé ils refusent de s'en séparer quels autres éléments de comparaison est-ce que vous pouvez établir entre le Sénégal la start-up sénégalaise et puis la start-up disons américaine dans ce cas de figure précis. En fait moi ce que j'ai remarqué c'est que quand on démarre une société au Stasi on a déjà une idée de qui est-ce qu'on veut qui nous rachète ou où est-ce qu'on va aller on a déjà une comparaison j'avais un ami qui démarrait une société il avait utilisé les mêmes couleurs que Google pour son logo son logo le nom de sa société ressemblait un peu à Google parce que pour lui il allait vendre sa société à Google et je pense qu'aujourd'hui quand je dis qu'on a besoin d'une vision en dehors du Sénégal c'est parce que ça nous permettrait aussi de pouvoir dire en tant qu'entrepreneur on veut démarrer la société mais on devrait vouloir à un moment laisser quelqu'un d'autre la reprendre et la grandir pour qu'on aille faire autre chose parce qu'on a déjà surtout cette expérience c'est ce dont on a besoin c'est success story c'est ce dont on a besoin je viens tout juste d'arriver là tout de suite directement de l'aéroport et j'étais à Lagos au Nigeria et c'était pour une conversation de ce genre et je trouvais que la différence entre les entrepreneurs au Nigeria et les entrepreneurs au Sénégal c'est qu'ils avaient quand ils me parlaient ils ne me parlaient pas du Nigeria ils me parlaient de l'Afrique et toutes les solutions qu'ils présentaient c'était par rapport à l'Afrique et je pense notre problème en premier c'est que la majorité des gens on ne parle pas anglais et j'ai rencontré pas mal de gens au Nigeria dès qu'ils ont su que j'étais là ils sont venus directement me voir pour me dire notre objectif parce que le Sénégal fait partie des 5 pays qu'il faut qu'on vise mais on n'a personne à qui parler ou avec qui communiquer au Sénégal est-ce que vous pouvez devenir notre ambassadrice au Sénégal et je me suis dit ça n'est pas à moi de le faire je vais faire ce que j'ai besoin de faire mais on a besoin de trouver un moyen ici au Sénégal de pouvoir communiquer avec ces autres pays avec le Nigeria avec l'Afrique du Sud avec le Kenya où les investisseurs sont en train de s'installer où les entrepreneurs sont en train de venir des Etats-Unis le fondateur de Twitter et de Square vient vivre en Afrique pour démarrer une société moi je me dis on va aller plus vite que lui alors monsieur Dramé on a entendu on a entendu des acteurs du public s'exprimer sur cette question de la Startup Nation on a entendu des acteurs du privé des start-upers des acteurs très spécifiques du privé s'exprimer sur cette question de la Startup Nation vous êtes vous-même théoriquement un acteur du privé mais à cause de votre rôle historique on appelle souvent la sonatelle l'opérateur historique à cause de votre ampleur économique également presque entre le privé et le public quel est finalement votre rôle votre responsabilité et même quelque part j'ai envie de dire votre intérêt par rapport c'est vous qui initiez cette rencontre monsieur Sissé a parlé de votre application au niveau du CETIC c'est vous qui quelque part mettez tous les acteurs autour d'une table le Dakar Digital Show est clairement l'événement qui rassemble aujourd'hui le plus d'acteurs comment est-ce que vous envisionnez votre rôle par rapport à un projet aussi ambitieux et comment est-ce que vous envisionnez votre responsabilité merci je vais peut-être répondre à la question en partagant un peu le cheminement qu'on a eu à l'intérieur de sonatelle lorsqu'on parle de bâtir l'écosystème numérique je pense que pendant très longtemps on l'a abordé sous l'angle de la RSE en nous disant que bon effectivement nous sommes un acteur important et il est de notre devoir de faire en sorte que les communautés qui accueillent nos opérations se développent en même temps que nous et c'est peut-être ça on l'a abordé sur un angle en tout cas qui était beaucoup RSE le CETIC avait eu des difficultés on a dit ok on met un peu d'argent on s'implique peut-être un peu plus et il y avait une conviction qui était forte qui a toujours été là chez Senatel c'était une conviction que sur notre métier finalement d'opérateur on avait quand même une responsabilité à assumer c'était mettre en place les infrastructures mettre en place les réseaux pour que tout ce qui est communication puisque ça c'était une évidence pour nous que cette digitalisation on va dire c'est assez numérique nécessitait un certain nombre d'infrastructures et cette partie également était bien présente et je pense qu'au fil des années tous les investissements qui ont été faits étaient pour assumer un peu ce rôle là et lorsque l'état a lancé sa stratégie sénégale numérique 2025 nous avons pris des engagements à côté de l'état qui était essentiellement lié d'ailleurs à ce métier d'opérateur construire les infrastructures et puis baisser les tarifs et aujourd'hui ces engagements ont été respectés mais à force d'entendre je pense aussi et d'avoir ces interactions avec les acteurs de l'écosystème nous nous sommes rendus compte que finalement oui nous avions une responsabilité qui allait au-delà parce que un nous étions déjà un acteur majeur de l'écosystème et que il fallait qu'on participe à cet effort je pense de de fédération finalement nous avons eu depuis Orange Fab nous sommes à la quatrième cohorte nous avons un certain nombre de programmes sur lesquels nous sommes à la huitième neuvième édition c'était peut-être des programmes sur lesquels et ça je fais un peu la restitution de la fesse d'écoute que j'ai eu lorsque j'ai eu l'honneur de diriger la Sonatelle peut-être un manque de cohérence un manque de liant et parfois les gens nous voyaient intervenir comme étant une façon de nous dédouaner finalement en disant ok mettons de l'argent et après c'est fini par contre nous avons une conviction à Sonatelle nous avons une conviction dans le groupe Orange c'est que la transformation numérique en Afrique se fera à un rythme plus ou moins rapide et que notre contribution sera déterminante sur ce rythme et je pense que cette responsabilité maintenant nous en avons conscience le deuxième élément sur lequel nous avons évolué c'est ce que je veux partager c'est un peu aussi le feedback que nous avons reçu sur peut-être notre capacité à nouer des partenariats avec finalement des sociétés de toute taille et je pense que ça pour l'avoir vécu ou avoir fait cet exercice ça peut se comprendre peut-être par la taille de l'entreprise mais nous avons pris conscience également que pour que cette transformation numérique soit une réalité il faut que nous soyons ouverts sur des initiatives qui ne viennent pas forcément de nous sur lesquelles nous n'aurons pas forcément le contrôle mais qui apportent de la valeur pour les populations et les sociétés et c'est bien ça le sens de ce que nous faisons depuis quelques années c'est bien le sens le sens de cette mise en cohérence finalement de tous nos programmes autour du Orange Digital Center et c'est le sens de l'évolution qu'on a eu je peux même le dire dans le programme Orange Fab les premières promotions Orange Fab on n'a pas été plus loin que dans le financement et le mentoring ça gratte un peu mais les start-up des premières promotions nous disaient oui votre programme c'est bien beau mais depuis qu'on en est sorti vous ne savez même pas ce qu'on devient et je pense qu'Orange Fab maintenant est totalement différent une de mes fiertés c'est de voir Paps qui est passé par Orange France et qui est sponsor du Dakar Digital Show ça montre bien que il y a quand même quelque chose qui est derrière et tout ceci donc c'est bien le sens de ce Dakar Digital Show au delà de l'attente parce qu'il y a une attente en termes de participation financière et ça nous continuerons à l'assumer parce que c'est notre taille seulement qu'il exige et à ce niveau là on est sur un secteur où il y a de la concurrence mais et je rejoins là le Omar c'est un domaine sur lequel il ne s'agit pas de concurrence on a besoin des efforts de tous toutes les sociétés privées sont appelées en tout cas aujourd'hui à mettre la main pour avoir cette cette construction de cette start-up nation et le sens de ce Dakar Digital Show et je reviens à la question finalement quel est notre intérêt notre intérêt nous avons conscience que la transformation numérique nous avons des domaines sur lesquels nous nous sommes attelés et nous y apportons nos contributions par exemple si on regarde ce qui se passe autour des services financiers mobiles ça fait 10 ans que nous investissons dedans aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir cet outil qui est mis à disposition des Sénégalais de l'écosystème je dirais même de toute l'Afrique finalement qu'il y a un moyen sur la transformation numérique mais nous avons conscience que pour transformer la vie des populations il faut que cette transformation numérique ait lieu dans tous les secteurs d'activité des secteurs dans lesquels nous ne pourrons pas être présents et c'est bien le sens de ce Dakar Digital Show où nous pensons que notre rôle c'est de favoriser tout simplement la construction de cet écosystème qui va favoriser l'inclusion numérique de tous et c'est le sens de cela et notre intérêt c'est que dans cette société de plus en plus digitale de plus en plus numérique nous serons en capacité de proposer nos solutions nous serons dans une société où c'est peut-être un grand mot mais le bien-être des populations sera adressé et nous serons dans une société qui permettra le développement de nos opérations je voudrais juste revenir commenter un peu peut-être cette année je pense qu'il y a un événement extrêmement important qui s'est passé cette année c'est un peu l'avènement de la DER qui a été un peu une surprise je pense que vous avez parlé de bombes de hull on avait tous conscience qu'il manquait quelque chose dans l'accompagnement des start-up c'est bien ce financement sur cette phase très importante de la vie finalement sur la partie amensage on en avait conscience dans le groupe orange je pense qu'il y avait des réflexions en cours et ça a été une énorme surprise de voir finalement l'Etat dire bon voilà nous on se met sur ce secteur là et peut-être d'autres suivront j'espère que d'autres suivront côté du groupe orange il y a des réflexions en cours je ne dévoilerai pas un secret en disant que nous envisageons à l'échelle du groupe également de nous intéresser à l'amorçage en Afrique parce que nous avons conscience que c'est quelque chose qui est vital et qui est peut-être la première marche justement avant de penser à créer des licornes il faut déjà que ces start-up surgrouvent et donc nous apporterons notre contribution et nous sommes ravis aujourd'hui en tout cas de pouvoir être associés à l'ADER pour pouvoir leur transmettre des start-up qui sortent de notre programme d'accélération et qui ont la chance de pouvoir avoir ce premier appui qui leur permettent de survivre le dernier point sur lequel je voudrais peut-être étaler c'est un peu l'interpellation de Noumars sur ce pari à faire pour bâtir des licorns je pense que c'est maintenant en phase avec j'ai tendance à dire notre nouvelle orientation pendant très longtemps nous nous intéressions à des start-up dans une logique de prise de participation parce que ça nous permettait d'accélérer dans un domaine aujourd'hui ce n'est plus le cas nous avons de la bande passante que nous voulons dédier juste pour être sûr que nous pouvons mettre à la disposition de l'écosystème nos assets nos assets c'est notre connectivité c'est cette connectivité enrichie par les estaces de stockage que nous avons mis mais c'est également finalement toute l'intelligence que nous avons dans nos réseaux et c'est bien le sens du programme EPI que nous développons à l'échelle du groupe pour pouvoir permettre que ces assets soient utilisés par d'autres pour développer des services et nous sommes très nous serons très heureux de pouvoir accompagner en tout cas toutes celles qui le voudront sous notre footprint qui reste modeste mais aujourd'hui notre terrain de jeu c'est l'Afrique de l'Ouest et si aujourd'hui des start-up ont un produit fonds qui fait leur preuve au Sénégal nous serons ravis de jouer les VRP pour eux et de les accompagner sur tous nos territoires merci beaucoup vous avez introduit on se rapproche à très grand pas de la fin de ce panel on va se faire rattraper par l'heure vous avez introduit le point par lequel j'aimerais qu'on clôture ce panel vous avez parlé de ce que serait un écosystème digital au Sénégal d'ici quelques années vous avez parlé notamment d'une valeur que je trouve importante c'est le bien-être à cause de mon âge et à cause des limites de ma culture générale ma référence c'est le Wakanda je parle beaucoup de ça à quoi pour vous ressemblerait un écosystème digital Sénégalais un écosystème start-up Sénégalais d'ici quelques années la parole sur ce point est à qui veut l'apprendre on va utiliser ces réflexions-là pour clore ce panel je vous demandais d'être assez bref et de nous dire dans l'ordre qui vous sied comment vous voyez donc un écosystème Sénégalais d'ici quelques années à supposer donc qu'on ait réussi monsieur Sartre si vous voulez commencer je me jette mais c'est déjà un cadre réglementaire fiscal qui permet une création d'entreprises très rapides des règles souples dans cette première phase de vie pour que justement ces idées puissent passer de l'état idée à l'état concrétisation c'est un accès au financement parce que on peut avoir de belles idées et monsieur Sissi l'a dit quand on n'est pas accompagné c'est quand même difficile j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs sincèrement c'est ils sont extrêmement résilients et je pense que sur nos géographies ils sont encore plus résilients que ce qu'on peut avoir peut-être dans la Silicon Valley c'est un environnement où effectivement on peut avoir accès à un certain nombre d'API alors fournis par les opérateurs mais fournis par d'autres start-up où finalement on s'appuie sur ce que d'autres ont fait pour enrichir les services numériques proposés aux populations et c'est un ensemble de services digitaux finalement qui transforme l'habit des gens je pense qu'une des chances que nous avons c'est qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre finalement et donc c'est autant d'idées pour les start-upers et ce n'est pas des problèmes typiquement sénégalais aussi je pense qu'on a une multitude de défis qui peuvent en tout cas à l'échelle de la sous-région de l'Afrique se répliquer et nous avons la chance d'avoir effectivement des ressources plutôt bien formées des jeunes très créatifs je pense qu'ils en veulent donc maintenant il faut qu'on ait cette étincelle pour que les gens essayent et j'espère qu'au sortant de là les cinq licornes seront rendus je pense que ça pourrait se résumer pour moi à avoir des entreprises qui pourraient être vues comme étant les plus performantes au niveau africain pourquoi cela je pense qu'on arrive que quand créer une start-up au Sénégal c'est facile se développer c'est très compliqué s'exporter c'est un must mais c'est extrêmement difficile et malheureusement tu arrives à un start quand tu te développes où tu es en face d'investisseurs qui te voient comme une entreprise kenyan marocaine sud-africaine pour eux c'est pareil ils veulent juste voir la valeur de leur argent qu'est-ce que ça leur apporte et c'est là que nous les entreprises sénégalaises devons faire beaucoup attention nous sommes dans notre bulle et la manière dont on nous en pense comme inter tu as l'impression qu'on fait partie des meilleurs quand on commence à te comparer à des inter-switch quand on te compense à te comparer à des yoko en Afrique du Sud au Kenya et malheureusement ça devient ça la réalité d'une entreprise le jour où nous aurons réussi c'est le jour où on pourra dire que nous faisons partir des trois pays qui lèvent le plus de fonds aujourd'hui dans les entreprises technologiques parce que nous avons parmi les plus grands champions en entreprise aujourd'hui au niveau des technologies pour moi ça se résumerait en ça peut-être pour compléter le DG à Saint-Intel mais également Omar dire tout simplement comme Mme Sow je pense que les start-up doivent voir très grands je pense que les start-up qui se créent il y en a mais c'est ce qui résiste au bout de 5 ans elles sont rares donc il nous faut vraiment réfléchir en tout cas penser business comment nous développer rapidement je pense que j'ai tout à l'heure dit qu'il serait important que les problématiques de l'Etat soient vraiment une question traitée au niveau des start-up parce que clairement oui on a énormément de problématiques qu'on peut résoudre mais aujourd'hui l'Etat a quand même un budget qui est là qui est dépensé chaque année c'est des centaines de milliards qui sont dépensés dans les solutions informatiques parfois qui ne sont pas forcément en adéquation même avec les problématiques donc clairement il y a un vrai marché qui est là et je pense qu'il serait important d'avoir ce canal d'échange entre l'Etat à travers l'ADE et peut-être d'autres acteurs l'ADER mais également avec les start-up pour qu'on réfléchisse ensemble comment est-ce que véritablement on peut développer des solutions qui pourront être achetées par l'Etat et qui pourront par la suite être développées dans tout le pays et exportées par la suite je pense que c'est un créneau qu'il va falloir exploiter la France sont en train de développer les start-up d'Etat c'est une innovation on ne l'a pas encore ici j'ai visité récemment le Liberty Living Lab qui est à Châtelet donc c'est vraiment une expérience qui est extrêmement importante et je pense que c'est des choses sur lesquelles nous devons nous inspirer pour véritablement aussi permettre à ces start-up de gagner de l'argent et de pouvoir se développer merci en fait moi je pense que pour arriver au niveau dont on parle il va falloir peut-être commencer par identifier les cinq sociétés les cinq start-up sur lesquelles on veut miser ici au Sénégal parce que une fois qu'on les a identifiés qu'on mise tout ce qu'on a sur ces cinq et tout ce dont on a besoin c'est qu'une marche et qu'une aille à l'extérieur et soit reconnue à l'extérieur comme un unicorn un vrai Joumiun mais du Sénégal pour que les gens puissent commencer à regarder le Sénégal comme ils savent le faire ils l'ont fait et donc maintenant ça va attirer les développeurs on va attirer les entrepreneurs et plus important on va attirer les investisseurs mais aussi les sociétés qui seront intéressées à racheter ou alors à supporter à donner du support aux startups ici au Sénégal donc je pense que c'est là où il faut commencer il faut miser sur les cinq et monsieur Sarr donc pour conclure ils ont tout dit écoutez je pense que comme vous l'avez dit tout a été dit je pense qu'on a on a eu la chance et j'espère qu'il y a des entrepreneurs dans la salle d'avoir un panel d'ouverture de Dakar Digital Show qui était très fortement orienté vers l'entrepreneur très fortement orienté vers la start-up et vers la nécessité notamment de créer des champions de créer des entreprises qui à un moment oublient un petit peu que ce sont les propriétaires de leurs entreprises et qui font ce qu'il y a à faire pour que leur business grandisse et pour que leur business s'exporte je voudrais encore une fois vous demander de m'accompagner dans l'applaudissement et dans les encouragements pour l'excellent panel qu'on a eu aujourd'hui et je vous remercie d'une part vous encore une fois pour toutes les remarques extrêmement pertinentes et pour tous les éclaircissements que vous nous avez apportés vous remerciez vous pour votre attention et donc nous réinviter je vais rendre la parole à la merveilleuse Eva et vous réinviter donc à nous asseoir pour la projection d'un film merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous